Vous savez maintenant qui je suis, un révolté vivant du produit des cambriolages. J'ai mis à nu toute mon existence de lutte. Je la soumets comme un problème à vos intelligences. Ne reconnaissant à personne le droit de me juger, je n'implore ni pardon, ni indulgence. Mais avant de nous séparer, laissez-moi vous dire un dernier mot. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Le vol, c'est la restitution. La reprise de possession. Plutôt que d'être cloîtré dans une usine, comme dans un bagne, Plutôt que mendier ce à quoi j'avais droit, j'ai préféré m'insurger et combattre pied à pied mes ennemis, en faisant la guerre aux riches, en attaquant leurs biens. Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain, de livre, mais une question de principe, de droit. J'ai préféré conserver ma liberté, mon indépendance, ma dignité d'homme, que me faire l'artisan de la fortune d'un maître. Je n'approuve et n'ai usé du vol que comme moyen de révolte propre à combattre le plus inique de tous les vols, la propriété individuelle. Ceux qui produisent tout n'ont rien et ceux qui ne produisent rien ont tout. Un tel état de chose ne peut que produire l'antagonisme entre les classes laborieuses et la classe possédante, c'est-à-dire fainéante. La lutte La lutte Ne disparaîtra que lorsque les hommes mettront en commun leurs joies et leurs peines, leurs travaux et leurs richesses, que lorsque tout appartiendra à tous. Anarchiste révolutionnaire, j'ai fait ma révolution. Vienne l'anarchie Vienne l'anarchie Vienne l'anarchie Vienne l'anarchie Vienne l'anarchie Vienne l'anarchie Vienne l'anarchie